re coucou bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange katy en ce vendredi 3 juillet 2020 j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure donc je reviens vers vous pour voir un petit peu ici au niveau des énergies aussi et voir un petit peu ce que l'archange michael a à nous dire voilà et voir un petit peu les prières suivi ensuite du petit oracle des anges ici et je voulais vous montrer des plumes alors j'ai j'ai trouvé ceci sur mon chemin donc hier et j'ai ramassé et celle ci elle est grandiose donc j'ai trouvé ça magnifique et une plus petite donc elle n'est pas blanche mais j'ai trouvé ça sublime voilà c'était dans l'herbe sur mon chemin donc j'ai ramassé et je les garde avec moi donc nous allons commencer par ceux ci ensuite ensuite je vous parlerai aussi donc quels sont les chiffres des anges voilà plus ou moins et puis plus ou moins non je sais pas pourquoi je dis ça excusez moi et puis et puis par contre avant voilà avant de commencer alors je fais attention parce que j'ai ça se voit pas mais j'ai très mal à mon pouce quand j'appuie dessus c'est pas évident donc je fais avec au quotidien juste pour les vacances super bref bon bah tout le monde sait très bien comment dire ce changement qu'il ya eu aujourd'hui donc écoutez j'ai pu voir donc le visage de ce monsieur voilà je ne dirai pas son nom et cela ne qu'est qu'est ne reste que mon ressenti personnel je ne sais pas si ça va changer grand chose voilà c'est tout ce que j'ai à dire je n'en dirai pas plus voilà en voyant cet homme ce visage je ne sais pas à moi je me trompe d'après mes ressentis je ne sais pas si ça va changer grand chose voilà tout simplement ça va pas plaire à tout le monde à certaines personnes et pas d'autres voilà et nous verrons par la suite comme je l'avais dit des séparations etc des personnes qui vont partir qui vont qui vont être remplacés etc etc donc nous allons continuer là on va plutôt commencer ici avec l'archange michael voilà j'ai mis l'ensemble pour purifier un petit peu l'endroit où je suis et nous allons voir ensemble un petit peu ce ce qu'il a à nous dire plus ou moins et surtout ses prières allons-y alors je rapprochais mon trépied et je bats les cartes comme je peux aussi grande que le rappel de l'art de vie on espère que vous allez bien depuis tout à l'heure et nous allons voir un petit peu ensemble alors ceci reste pour certaines personnes certaines croyances bien sûr donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et nous allons découvrir ensemble j'espère que la musique n'est pas trop forte et que je parle assez fort alors à penser positive résultat positif je vous montre le graphisme c'est très très coloré il y a beaucoup de couleurs énormément de couleurs donc je veux la mettre ici je vais vous la montrer comme ceci donc on va voir un petit peu sa signification à penser positive résultat positif bien sûr cela veut veut nous laisser entendre qu'il faut être toujours dans le positif malheureusement si nous sommes pas pas forcément très bien il ya des circonstances qui sont dans la vie on rencontre des comment dire des circonstances où c'est ça peut être très 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 difficile et c'est pas évident d'être dans le positif mais sachez que c'est plus nous allons dans le positif et plus les énergies montent et et c'est comment dire ces énergies vibratoires vont vraiment monter et pour être vraiment au top comme on dit donc je la pose ici et on va voir un petit peu ensemble c'est la signification allons-y alors cette situation cette situation je dirais actuelle ici et maintenant a besoin de pensée positive pour certaines personnes ça englobe pas tout le monde vous prenez vraiment ce qui résonne en vous ce qui vous parle ce sont les ingrédients magiques que vous attendez même si vous croyez avoir déjà un état d'esprit positif l'archange michaël vous demande de purger vos pensées et paroles de tous les tracas et éléments négatifs qui ralentissent la réalisation de vos désirs il précise que vous pouvez remarquer par là par l'observation donc des événements récents de votre vie combien vos pensées sont constructif constructrice pardon puisqu'il existe une étroite corrélation entre elle et les résultats obtenus il élèvera votre morale afin que vos expériences s'améliorent alors on peut dire aussi prenez à l'habitude quotidienne de formuler ces affirmations positives dès le matin vous vous levez vous vous dites je vais passer une bonne journée ou ça peut être autre chose mais toujours être affirmatif et positif comme si que ça allait se faire voilà on le dit à l'instant au présent ici même et maintenant je dirais donc dès que dès qu'on se lève voilà il faut prendre l'habitude de dire ben voilà je vais passer une bonne journée je vais sourire je vais rigoler certainement je vais voilà on vous pouvez vous dire ce que vous voulez à partir du moment que cette pensée va être positif il faut qu'elle ce qu'elle soit affirmative évitez aussi de critiquer donc autrui et surtout vous même ne pas vous auto critiquer surtout pas concentré plutôt concentrez-vous plutôt sur des solutions vraiment possibles envisageable envisageable et je dirais même possible au lieu de vous tracasser sur un sujet alors pour certaines personnes prier et entretenez un état d'esprit aimant et compatissant donc voilà ce que ce que ça nous dit et si vous souhaitez on peut faire la prière ensemble voilà alors ma prière sagesse et amour divin je vous appelle en ce moment ici même et maintenant je sais que mon esprit et mes émotions sont reliées à vous de toute éternité je demande à ma conscience supérieures je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au coeur de chaque être et de chaque situation donc on doit rester donc on doit rester donc dans le positif comme je vous dis dès qu'on se lève le matin on on a une pensée positive d'accord on affirme vraiment cette pensée on peut aussi comme je l'ai dit dans d'autres précédentes vidéos on peut aussi le soir remercier l'univers et dire merci être dans la compassion dans la bienveillance merci de cette journée etc etc dire merci aussi le soir avant de se coucher on peut le faire sans prier on peut voilà on peut se le dire en soi ou à voix haute comme vous voulez mais on peut le faire comme ça aussi voilà donc pour les personnes à qui ça résonne vous pouvez déjà être dans le positif mais on vous demande de l'être davantage aussi d'accord et il y a sûrement des personnes déjà qui sont dans ce comment dire qui sont vraiment dans le positif d'accord à qui ça va parler bien sûr donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et là on nous parle de travail d'énergie curative je vous montre le graphisme il est sublime voilà vous voyez ici le chakra de la couronne c'est relié c'est relié au ciel à l'univers alors on va voir ce que cette ce que cela nous dit donc je le mets je le mets à côté alors cela bien sûr nous indique que vous avez besoin davantage d'énergie actuellement donc ça signifie aussi que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative ce que vous pouvez obtenir des anges il suffit de demander on peut aussi avoir à faire avec un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergie à faire attention aussi donc on a besoin de prendre des mesures pour augmenter votre énergie et votre vitalité par exemple manger sainement et faire de l'exercice si ça parle et si ça résonne en vous si vous le souhaitez vous pouvez réserver une séance chez un thérapeute qualifié le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique voilà vous avez vraiment besoin de travailler ces énergies vraiment 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 donc si vous pouvez manger sainement alors il y a peut-être des personnes parmi vous qui mangent déjà sainement et faire aussi un petit peu d'exercice ça peut aussi faire du bien au niveau énergie etc on bouge comme je vous ai dit tout bouge dans la vie tout est énergé donc ici il y a des personnes qui ont vraiment besoin de remonter leur énergie voyez là on vous dit à penser positif résultat positif et là on nous parle justement de remonter donc remonter nos énergies voilà il y a aussi une vitalité qui est assez basse et on a besoin on a besoin d'élever cette vitalité avoir ces bonnes énergies donc quelque part je pourrais pas dire vraiment mais c'est ça peut être synchro donc on vous parle de ceci de faire un travail au niveau énergétique et puis surtout et puis surtout ce qui est important c'est d'être toujours dans la d'être toujours positif puisque plus nous serons dans la positivité et plus nous allons recevoir des résultats positifs c'est obligé vraiment 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 alors par contre nous allons dire la prière ensemble si vous le souhaitez merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage également merci de me faire rencontrer les thérapeutes et enseignants plein d'amour et d'intégrité à faire attention aussi où vous allez voilà là on a besoin vraiment de recevoir des bonnes énergies comme je vous ai dit aussi les vibrations sont ont besoin d'être augmentées et l'énergie a besoin vraiment de de remonter également d'accord donc soyez dans ces pensées positives essayez dès le matin dès le matin d'avoir déjà le sourire c'est très important et de dire je vais passer une bonne journée ou ceci ou cela ce qui ce qui ce qui vous parle bien sûr pour votre journée et vous allez voir vous verrez au fur et à mesure la différence voilà j'espère que j'ai été très clair et nous allons voir aussi avec le petit oracle des anges qu'est-ce que l'on a à vous dire alors vous je le répète vous prenez vraiment ce qui résonne en vous c'est vraiment important si ça ne vous parle pas ça vous parlera peut-être une autre fois alors nous allons voir ensemble ici s'il vous plaît s'il vous plaît que la musique n'est pas trop forte et voilà pensée globale tu as été encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde c'est sorti ça il n'y a pas très longtemps donc quand ça ressort c'est que vraiment il y a un message vraiment important à transmettre ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse-le entoure-le d'amour que cela soit et cela sera pensée globale vous avez vraiment été encouragé à déployer vos ailes donc il faut continuer dans ce sens là on vous dit de pense pense à sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse-le entoure-le d'amour que cela soit et cela sera on nous parle d'intégrité fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même et oui l'honnêteté assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi alors je n'aime pas dire les autres je dirais et autrui croiront en toi là on a besoin de faire preuve un petit peu plus de souplesse d'accord d'être honnête avec soi-même d'assumer ses croyances toutes sortes de croyances et vos valeurs afin qu'autrui puisse croire en vous à qui ça parlera je dis bien ici on nous parle de sagesse tout ce qui existe a une fonction et un sens être sage c'est avoir beaucoup d'amour de tolérance et de compassion pour toute chose tout a une fonction tout a un sens être sage la sagesse c'est d'avoir beaucoup beaucoup d'amour énormément de tolérance chose qui n'est pas évidente et de compassion pour toute chose donc vous verrez s'il y a un message qui vous parle ou pas hop c'est tombé il y en a un qui est tombé aventure au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable essaye de l'envisager comme une aventure explore toutes les possibilités il faut explorer toutes ces possibilités et il y en a beaucoup plus que tu n'imagines plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc d'ailleurs c'est sorti il n'y a pas très longtemps non plus essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires j'en suis déjà à 20 minutes donc je voulais vous faire une suite aussi avec les chiffres des anges oula là il y en a trop qui sont sortis et j'ai sorti la paix hop je rallume j'appuie la paix j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra à qui ça parlera source sacrée nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence tu es réellement un ange incarné un être d'amour inconditionnel et de lumière un être divin de la création pour l'éternité c'est un très 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 beau message et nous allons excusez-moi j'ai mal finir fais-le maintenant au présent ici maintenant là ça me parle aussi au niveau des pensées positives pour avoir par la suite des résultats positifs et de faire un travail au niveau des énergies de remonter vos énergies etc fais-le maintenant ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard sois courageux ou courageuse écoute ton intuition c'est la voix qui guide ton âme fais-le maintenant au lieu de voir les situations la situation qui te préoccupe comme insurmontable etc etc on vous dit de le faire maintenant qu'importe où tu es ce que tu fais la peau intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement conscience fais-le maintenant tu as été encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus etc etc fais-le maintenant fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même etc etc fais-le maintenant au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable essaye tatatatata on vous dit fais-le ici et maintenant je vais arrêter ici pour ceci j'espère que ça va résonner pour certaines personnes d'entre vous je vais mettre ceci de côté je vais laisser ceci alors à chaque fois je suis obligé d'appuyer je suis désolé quels sont les chiffres des anges et que signifient les nombres d'anges j'insiste sur les nombres d'anges si vous voyez si vous voyez le triple numéro 1 1 1 donc 111 3 3 3 ce sont des chiffres angéliques et les enchaînements sont significatifs quels sont les chiffres des anges et que signifient les nombres d'anges donc j'insiste bien les nombres d'anges vous voyez comme les chiffres se répètent partout ou vous regardez vous devez faire attention à ce que vous pensez faites ou planifiez à ce moment là les chiffres essaient de vous guider votre cerveau voit plus que vous ne pardon votre cerveau voit plus que vous ne vous concentrez consciemment effectuer cet important processus de filtrage afin de pouvoir concentrer votre attention sur une seule chose à la fois 1 1 1 c'est à dire 111 vous êtes sur la bonne voie et ça me rappelle quelque chose au niveau de il me semble de la dernière vidéo avec l'archange Michael le message vous disait vous êtes sur la bonne voie lorsque vous verrez 111 réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous convaincre que si vous continuez sur cette voie vous en récolterez les fruits assez rapidement 1 1 1 est souvent considéré comme le plus élevé et le plus divin de tous les nombres parce qu'il est le plus pur 2 2 2 le chiffre 2 représente la dualité jour et nuit bien et mal etc etc froid chaud si vous voyez que le chiffre 2 apparaît constamment cela signifie que vous devez veiller à vous concentrer davantage sur ce que vous sur ce que vous voulez que sur que ce que vous voulez pas si vous ne faites pas attention vous pouvez vous accrocher à plus de choses que vous ne le pensez 3 3 3 333 le chiffre 3 représente la divinité et la transcendance de l'humanité voire 333 encore et encore signifie que vous êtes sur la voie de dissoudre votre souffrance et de réaliser votre véritable potentiel cela signifie que vous surmontez votre situation et que vous choisissez la meilleure voie possible cela signifie également que vous êtes soutenu par l'univers pour certains croyances je le répète 4 4 4 il est protégé même si vous vous sentez perdu peu sûr de vous ou déprimé à ce stade de votre vie sachez que le 4 4 4 signifie que vous êtes protégé et guidé au lieu de vous demander de quoi vous avez été protégé lorsque vous considérez un chemin de vie ou un partenaire particulier lorsque vous voyez le 4 prenez-le comme un signe que vous avez raison 5 5 5 5 les choses sont sur le point de changer si vous vous sentez épuisé ou fatigué et que vos efforts ne sont pas récompensés ne vous inquiétez pas en voyant les 5 votre vie est sur le point de passer par une phase de transformation en ce moment les choses sont en mouvement même si vous ne pouvez pas voir les résultats continuez à y croire et plus important encore continuez à y croire 6 6 6 faites attention à vos pensées et à vos actions c'est le folklore entre parenthèses et certaines religions pensent que la présence du 6 indique des choses mauvaises et négatives et autres en fait c'est un moyen de communiquer que vous n'êtes pas sur la bonne voie et que vous devez faire attention à vos pensées vos idées et vos projets lorsque vous voyez ces chiffres alors prenez un peu de recul et réfléchissez à ce que pourrait être un meilleur plan il s'agit d'un avertissement que vous pensez ou agissez à partir à la place de l'ego quant au 7 7 7 vous êtes plus fort que vous ne pensez voir 7 est une façon de vous rappeler que vous avez plus de force intérieure que vous ne le pensez cela signifie que vous devez laisser tomber vos craintes on lâche pris sur les craintes on lâche pris sur les inquiétudes et être vraiment enthousiasme pour l'avenir seuls de bonnes choses arrivent quant au 8 8 8 c'est recevoir des conseils divins le chiffre 8 est parfois inversé pour représenter le signe de l'infini qui peut aussi représenter votre connexion éternelle avec tout ce qui existe voire le chiffre 8 encore et encore c'est vous rappeler votre vraie nature et vous guider à votre potentiel maximum faites attention à ce que vous ressentez voyez et rêvez dans les heures et les jours qui suivent quant au 9 9 9 c'est du nouveau le chiffre 9 est un symbole de réussite cela signifie qu'une partie de votre vie se termine mais cela ne signifie pas qu'elle se termine elle change simplement c'est une façon qui vous rappelle que même si les choses changent cela ne signifie pas que vous perdez tout ce qui est important pour vous la plupart du temps certaines choses quittent la vie pour se préparer aux bénédictions aux bénédictions supérieures qui sont sur le point d'arriver donc voilà c'était pas très long j'espère qu'il y a des choses qui ont résonné en vous et ici je le répète on nous dit d'être plus positive ou positif dès le matin dès qu'on se lève dès qu'on a les yeux ouverts ce que vous voulez ce qui vous parle et comme je vous dis si nous sommes dans la bienveillance on peut aussi remercier l'univers merci je remercie d'avoir passé cette journée je remercie ceci je remercie cela voilà c'est des petites choses comme ça ok on peut on peut aussi le faire remercier l'univers voilà je vous dis à très bientôt et je vais vous souhaiter donc une très très bonne soirée je vous fais des bisous et à bientôt bisous bisous abonnez-vous et à bientôt abonnez-vous abonnez-vous 1